Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui madame Stéphanie Ronfort. Bonjour Stéphanie. Bonjour Vanessa. Vous allez nous parler aujourd'hui de votre association Dans ma maison tu viendras. C'est une association que le journal d'une maman connaît bien puisqu'on vous a déjà reçu précédemment et qu'on suit l'actualité de cette association marseillaise. C'est une association qui s'est donnée pour mission de créer un lieu pour les adultes et les enfants présentant des troubles soit d'apprentissage, soit des troubles attentionnels, soit sensoriels. Et cette association s'adresse aussi à ceux qui les accompagnent. Donc elle s'est donnée pour objectif de rompre l'isolement et de faciliter les liens sociaux, d'offrir des activités adaptées, de mettre en avant les qualités et compétences et de porter les projets de chacun, etc. Je pense qu'il y a une longue liste de missions que vous vous êtes créées et des objectifs aussi que vous réalisez petit à petit Stéphanie. Donc vous, vous avez 48 ans, vous êtes la maman de deux enfants et vous avez créé cette association en décembre 2015. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2019 et on va en parler par la suite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Stéphanie, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette association ? Alors en fait, je suis moi-même expert vécu, dans le sens où, en accompagnant mon fils, qui est dyspraxique visio-spatial, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais certainement un dys non diagnostiqué. Et je me promenais sur les forums de parents. Je me rendais compte que les parents d'aujourd'hui avaient les mêmes problématiques que nous, il y a 10 ans. Et ça m'interpellait parce que je me suis dit que c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à faire passer les choses, les astuces, les petits trucs qu'on a mis en place. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter qui viennent déjà en appui des associations existantes ? Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ça serait intéressant de travailler sur le volet de l'activité de loisir. L'activité de loisir, c'est quelque chose auquel parents et enfants n'ont finalement pas beaucoup accès, dans le sens où ils sont pris dans la tourmente de l'école. Et ensuite, quand ils rentrent, ils sont extrêmement fatigués. Il faut faire les devoirs, il faut aller voir les professionnels paramédicaux. Et du coup, ça laisse peu d'espace à ce moment de loisir, qui pourtant me semble être très important pour tout le monde. Donc à partir de là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer un lieu par et pour les personnes qui présentent des troubles des apprentissages, de façon à ce qu'ils l'investissent. Et qu'eux-mêmes, puisqu'ils ont tous des qualités, des compétences, ils amènent quelque chose, une activité qu'ils vont pouvoir transmettre. Donc au départ, ils viennent en tant qu'aider, ils viennent faire des activités de loisir. Et ensuite, en travaillant avec eux, on a l'objectif de faire en sorte que ça soit eux-mêmes qui fassent tourner la maison, qui la décorent, qui la fassent vivre, et qui amènent toutes leurs qualités et leurs compétences. Alors, vous organisez des ateliers thématiques, des échanges avec les parents. Beaucoup de choses se passent autour de ma maison, tu viendras, des sorties aussi. Qu'est-ce qui va se passer en 2019 ? Beaucoup de choses. Et alors, dites-nous un peu des actualités. D'accord, très bien. Donc, jusqu'en juin 2019, on a encore quatre ateliers. C'est des ateliers mensuels qui s'adressent aux personnes qui accompagnent. Donc, parents, fratrie, enseignants, auxiliaires de vie scolaire. Et donc, le prochain, c'est celui du 13 mars, qui est destiné aux parents. Et dans lequel on va faire, mais dans la bonne humeur, en fait, de façon plutôt ludique, le tour des problématiques qu'on rencontre à la maison, quand on vit avec un enfant qui a un 10, un TDA, enfin un trouble. Et donc, ça, on le fait toujours dans les chiranges, dans le sens d'informer, de donner des astuces. Et voilà, donc, ça a lieu cette année, enfin au mois de mars, le 13 mars, dans les locaux de l'UDAF, à 14h30. Et voilà, les tarifs sont de 5 euros pour tout le monde. Donc, du coup, ça permet d'échanger entre parents, de donner des conseils. C'est vraiment un tour de table d'échange de ces parents avec des enfants qui ont la même problématique. Ça permet aux parents de s'exprimer. Et ça permet aux adultes qui ont des troubles de venir témoigner de leur parcours de vie. Et de montrer aussi que même si nous, les neuroatypiques, comme ça qu'on nous appelle, on a un cerveau qui ne fonctionne pas comme tout le monde, de naissance, ce n'est pas pour ça que forcément, notre vie va être moins belle ou moins réussie. Et donc, on a plein d'adultes autour de nous qui, bon, effectivement, ils ne se sont pas arrivés comme ça en plaquant des doigts. Ça a été des fois un petit peu difficile, avec plein de rebondissements. Mais ils sont devenus des adultes accomplis. Et ça, c'est très important pour nous de montrer qu'il y a un peu de lâcher prise à avoir. Il y a aussi de leur faire confiance. Et que quand on coupe les ailes à ces personnes qui ont un peu les ailes avec une ficelle qui est attachée, si on coupe cette ficelle, les personnes peuvent s'envoler très loin et faire de très belles réussites dans leur vie. C'est important, oui, d'avoir des témoignages de gens plus adultes qui ont réussi dans leur vie. Je suis tout à fait d'accord. Donc ça, ça va être en mars. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Alors ensuite, on a tous les ateliers de loisirs qui sont déjà mis en place qu'on peut retrouver sur le site internet de Dans Ma Maison Tu Viendras. C'est www.dmmtv.fr. Et ces ateliers, c'est vraiment les ateliers de loisirs culturels et de bien-être. Donc on a par exemple un intervenant en méditation pleine présence qui lui, nous permet en fait d'apprendre à se concentrer, à respirer, à lâcher prise, à ne pas laisser nos idées parasites nous envahir pour mieux se concentrer et mieux gérer aussi le stress, la fatigue, toutes les choses qui sont inhérentes à notre différence. On a également des ateliers de human beatbox. Donc là, c'est vraiment un truc très classique. Faire de la musique, non pas avec des instruments, puisque pour certains d'entre nous, on a des gros problèmes de coordination, mais en utilisant nos cordes vocales et tout ça. On a des ateliers de vidéos. Donc ça, ça permet aussi de s'exprimer pour, par exemple, les personnes qui ont des problèmes de communication, de langage, ou les dysphasiques, on peut aussi s'exprimer très bien grâce à la caméra, grâce à la prise de son, enfin, une façon de faire différente qui permet de montrer aussi ce qu'on est et la sensibilité qu'on a. Voilà, parce qu'on est tous un peu des artistes. Ensuite, on a quoi ? Des ateliers d'écriture sans outils scripteurs, par exemple. Ça, c'est très intéressant pour tous les dix. On arrive à utiliser la parole et à la transcrire d'une façon différente, en s'enregistrant. Donc on a tout plein d'ateliers comme ça qui sont proposés. Donc pour les gens qui sont intéressés, il faut se préinscrire. Et dès qu'on a suffisamment de personnes qui sont intéressées par l'atelier, on le met en place et à ce moment-là, un groupe se constitue et on fait trois, quatre séances pour chaque atelier, en fait, de façon à découvrir. Et si ça fonctionne bien, on continue. Parce que toutes ces activités qu'on propose, pour l'instant, c'est des activités qu'on va proposer par la suite à l'année. D'accord. Et les lieux, donc, où se passeront ces activités ? Alors nous, on est en ce moment un petit peu en panade de lieux puisque nous étions accueillis par la cité des associations de Marseille qui est provisoirement fermée depuis le mois de novembre. Voilà, parce que pour les Marseillais qui se tiennent au courant, il y a eu de gros problèmes au niveau de l'habitation à Marseille, notamment à Noailles. Et donc, cette cité des associations qui nous accueillait, qui accueillait beaucoup d'associations marseillaises, ne peut plus le faire depuis le mois de novembre. Donc, on se sert des autres associations amies, des autres lieux. Et simplement, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut qu'on finance nous-mêmes l'allocation de ces lieux. Mais ça se fait, ça se fait très bien. Donc, il faut d'abord s'inscrire. Et ensuite, nous, on a un certain nombre de lieux. Et du coup, on s'organise pour trouver le lieu et pour que les ateliers aient le lieu. D'accord. Donc, il y a la confiance. Et alors, moi, ce qui me posait la question, c'est la plasticité cérébrale. Alors ça, ça sera le 12 juin. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi ça consiste ? On va parler de quoi ? Alors, en fait, on va parler du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, c'est vraiment un organe extrêmement fascinant dans le sens où, en fait, il s'adapte tout le temps. Donc, comme vous l'avez compris, nous, on est nés avec quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas... C'est comme si ce qu'on appelle des synapses se mettent en relation les uns avec les autres pour pouvoir passer les informations. Et quand certaines synapses ne sont pas exactement mis l'un en face de l'autre, le cerveau compense. Il prend un autre chemin où il utilise une autre partie pour faire la même tâche. C'est pour ça qu'on donne une jolie image. Pour aller d'un point A à un point B, les gens qu'on appelle qui vivent sur Norma Land, on va dire, parce que j'aime bien cette image de Norma Land et de l'île des atypiques, ceux qui habitent sur Norma Land, ils vont d'un point A à un point B, ils prennent l'autoroute, pas de problème. Et nous, on fait la même chose, mais au lieu de prendre l'autoroute, on prend les départementales, on se perd un peu, puis on revient, etc. Voilà, c'est un peu ce système de cerveau... Comme ça fonctionne notre cerveau. Et c'est ça aussi que je souhaite développer et expliquer. Alors, je ne vais pas le faire toute seule, je vais le faire avec des gens plus compétents que moi. mais c'est très intéressant de comprendre ça pour comprendre pourquoi les gens que vous avez en face de vous vous paraissent un peu bizarres. En fait, ils ne le sont pas, ils font du mieux qu'ils peuvent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et simplement, ils ne peuvent pas le faire aussi vite et aussi bien que les gens sur Norma Land. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour, Stéphanie. Alors, hormis tout le programme des ateliers que vous pourrez retrouver sur www.dansmamaisontuviendras.com Donc là, il y a aussi la possibilité de télécharger un bulletin d'adhésion et de vous contacter aussi pour s'inscrire aux différents ateliers qui vont avoir lieu là et qui sont prévus jusqu'au mois de juin. Oui, je vais juste rajouter une chose, c'est qu'on fait quand même aussi beaucoup de sorties culturelles et de balades qui sont proposées à des prix très faibles puisqu'on a des partenariats avec des chartes culturelles qui nous permettent d'offrir des spectacles à des prix très bas pour nos adhérents. Et tout ce qui est balades, tout ce qui est pique-nique, tout ça, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire et de nous rejoindre. C'est vraiment mon intérêt de pouvoir partager tous ensemble. Voilà. Et puis, rapidement, on va également préparer un superbe événement pour nous aider au financement du lieu de Dans ma maison, tu viendras, parce qu'on rêve d'avoir notre propre maison. Et là, ça va être aussi autour de l'art, des concerts et des spectacles. Donc, voilà, toutes les informations sont sur le site. Si vous êtes intéressé pour préparer cet événement-là, à titre bénévole, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup Stéphanie. Bon courage pour la suite et à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada